Yop tout le monde c'est Lokiz donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay qui me vient d'under donc encore donc je vous remettrai le précédent la précédente vidéo où il y avait déjà un gameplay d'under dans la dans la description donc je mettrai aussi son gamertag dans son id dans la description donc n'hésitez pas à l'ajouter ça me fait vraiment super plaisir donc merci à tout mon pote encore et voilà donc aujourd'hui je voulais vous parler du changement qu'il y a eu sur la chaîne donc que ce soit en termes de bannière logo et surtout au changement du nom de la chaîne ensuite je voulais vous parler de la création d'une intro qui va arriver donc je voulais remercier axel qui va me créer l'intro donc je la mettrai dans la prochaine vidéo si elle est prête je dis bien si elle est encore ça va lui prendre voilà donc je voulais vous parler du changement qu'il y a eu sur la chaîne donc logo bannière et nom de la chaîne comme vous avez pu le voir c'est plus ice prod donc la chaîne ne s'appelle plus ice prod mais maintenant Lokiz donc du fait du changement j'ai dû donc tout simplement recréer une bannière et un logo j'avais contacté plusieurs personnes concernant une création de logo et bannière mais bon tous ne m'ont pas répondu donc j'ai dû me débrouiller seul donc j'ai créé le logo la bannière enfin brest tout ce qui a tout ce qui avait à faire donc j'ai choisi de me baser sur du call of duty donc tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est ce qui représente le plus ma chaîne parce que c'est vraiment le game le jeu que j'apprécie le plus surtout une finit warfare voilà donc contrairement à ce que vous pensez c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup beaucoup j'apprécie énormément voilà donc j'espère que le logo et la bannière vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non si vous la trouvez jolie dans un deuxième temps de la vidéo je voulais vraiment consacrer cette vidéo enfin le reste de la vidéo au bug qu'il y a eu aujourd'hui donc on est le dimanche 13 novembre qu'il y a eu aujourd'hui en termes des serveurs d'activision donc pour les pour les joueurs black ops 3 infinite warfare et call of duty remasterisé donc ça soit sur toutes les plateformes ps3 ps4 xbox one xbox 360 donc tous les serveurs ont été en panne du moins on sait pas encore pourquoi donc je referai une vidéo pour vous expliquer pourquoi ils ont été en panne pendant d'aussi longues heures ça faisait au moins aller je vais pas dire 10 heures non plus mais au moins une huit heures qu'ils étaient en panne donc pendant huit heures personne n'a pu n'a pu jouer enfin du moins moi j'ai réussi à faire une ou deux parties après ça m'a déconnecté et impossible de revenir dans le mode multijoueur ça me disait que j'étais pas connecté au playstation network enfin que des des choses bizarres après ça m'envoyait un code d'erreur un code d'erreur qui me disait quand j'ai tapé ça sur internet et quand j'ai tapé le code d'erreur sur internet ça me disait de réinitialiser ma playstation donc là j'ai commencé à avoir un peu peur mais bon rien de grave du coup c'était juste leur serveur qui buggait ils avaient déjà eu des bugs sur infinite warfare donc où le mode recherche et destruction avait disparu disparu comme ça donc on sait toujours pas la cause c'est vraiment des faits mystérieux qui restent inexpliqués pour l'instant donc voilà donc je vous referai une vidéo concernant ces bugs pour vous expliquer tout ce qui s'est passé à peu près donc comme je l'ai dit tout à l'heure merci à toi under mon pote pour m'avoir fait ces gameplay donc c'est vraiment ça me fait vraiment super plaisir en plus de les mettre sur ma chaîne youtube donc je mets ton idée dans la description donc n'hésitez pas à l'ajouter n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous laisse sur ces images je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501